C'est parti ! Bienvenue à tous, ceux que je n'aurais pas encore salué. J'ai proposé cet atelier qui veut gagner des gigas et pas des millions, suite à l'enquête que le user group a menée, où la plupart des gens souhaitaient savoir comment faire un meilleur script, comment utiliser les bonnes pratiques, améliorer les performances de ces scripts, et puis avoir certains partages d'expériences. Donc là, moi je propose de reprendre un bon vieux script, et puis de commencer à voir ce qu'on peut y corriger, voir comment on peut le moderniser. Alors il s'agit principalement d'un script, et là l'idée c'est plutôt de le transformer en fonction. Bon, on n'ira pas au-delà de la fonction, mais une fois qu'on a une fonction, on peut potentiellement l'utiliser et mettre ça dans un module. Alors pour rappeler un peu le contexte, il s'agit d'un vieil article, d'un des tout premiers que j'ai publié sur mon blog, que voici, où en fait ça parle, où je raconte qu'en fait en 2012, j'avais encore quelques machines Windows XP, un petit pool de machines, utilisé dans le cadre du remote desktop, et les disques étaient taillés, un peu short, donc ils n'avaient que 10 gigas de disques. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, une fois que les machines passent les mises à jour Office, les mises à jour Adobe Reader, etc., etc., et bien l'espace se réduit énormément, et donc j'avais besoin de trouver un moyen de gagner de l'espace et de faire de la place rapidement parce que je voyais franchement pas vraiment quoi supprimer sur le post. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux fichiers MSI, et comme je m'occupe de la gestion des mises à jour, je suis quand même pas mal au fait de ce qui se passe, mais tout ce que je vais montrer, c'est non documenté, et c'est plutôt issu de mon expérience et de ce que j'ai pu observer et tester moi-même. Sinon, je voulais dire aussi que tout ce que j'ai fait comme code et comme modification, j'ai mis ça dans un GitHub, comme ça il est possible de regarder chacun des commits un à un pour voir les différences au fil de l'eau. Alors, ce que je propose tout de suite, c'est de faire une démo. Alors, en fait, j'ai recopié le script tel qu'il était sur le blog, et je l'ai mis dans un fichier qui s'appelle original. Alors, comme c'est inscrit, on peut appeler directement l'aide. Généralement, c'est le premier réflexe. Il vaut mieux faire ça, avant même d'essayer d'exécuter. Parce que si c'est mal fait, l'idée, c'est de voir si l'aide fonctionne. Là, visiblement, c'est le cas. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de voir s'il fonctionne. Donc, on va le lancer. Je lance sans argument, juste pour voir. Juste pour découvrir un petit peu ce que ça fait. Donc, effectivement, comme ce que dit l'aide, il va chercher les informations sur tous les MSI dans le registre. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de fichiers MSI qui sont localisés dans le répertoire C-Windows Installer. Ils ont une chaîne de caractère pour la désinstallation. Ça, ça peut être intéressant quand vous avez à désinstaller des MSI. On voit qui les a installés, quand, quelle version. Alors, ça, c'est ce que on voit un nom, un display name. Et puis là, on voit d'autres propriétés où, en fait, ça rassemble l'ensemble. Alors, c'est un tableau qu'on pourrait explorer et qui rassemble l'ensemble des mises à jour qui ont été installées pour ce produit MSI. Et là, on voit déjà, par exemple, si le patch, donc un fichier MSP est un patch pour un MSI. Donc, quand on passe une mise à jour de sécurité, par exemple, pour Office, c'est un fichier MSP qui est installé. Quand on installe Office, on installe un MSI. Donc, pour le mettre à jour, alors, ça dit si le fichier MSP en question est super cédé, ça veut dire que, concrètement, qu'il existe déjà une autre mise à jour qui a été installée sur le poste qui est utilisée pour faire en sorte que le MSI soit à jour et soit patché. Et donc, quand elle est super cédée, en réalité, elle est remplacée par une nouvelle. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. Donc, quand on n'en a plus besoin, on peut regarder quelle taille ça fait et du coup, sans doute, économiser de la place. Je vous laisse imaginer quand vous avez une machine qui a deux ans, qui tous les mois installe des mises à jour pour plein de MSI et installe plein de MSP pour le coup, ça fait un paquet de fichiers qui sont stockés dans ces Windows installers qui, à un moment donné, ne servent plus. On peut aussi rapidement regarder là, ça va présenter en réalité que les mises à jour, enfin, les patchs qui sont super cédés, donc qui sont remplacés par certains qui sont plus récents et qui sont nécessaires aux produits. Donc là, en gros, c'est le potentiel de suppression qu'il est possible de réaliser. Donc, évidemment, ça prend que ceux qui sont super cédés. qui sont super cédés. Donc, on voit que, je ne sais pas si vous voyez le scroll, mais il y en a un paquet. Alors, j'ai quand même pris des notes pour mes petites démos et je voulais faire tourner justement PS Script Analyzer pour voir un petit peu dans ce module tel que je l'ai écrit en 2012, comment il est. Donc, c'est dans OK, PS Script. Je crois que ça va aller plus vite si je les copie. OK. Donc, je fais tourner Invoque PS Script Analyzer sur le fichier d'origine et puis on voit que ça enfreint pas mal de bonnes pratiques. Donc, on voit qu'il y a des comparaisons avec la variable nulle mais que c'est positionné au mauvais endroit, c'est fait de la mauvaise manière. On voit que ça utilise Righthost pour envoyer quelque chose sur la console. on voit qu'il y a l'utilisation d'alias pour cent à la place de la commande for each object et on voit qu'il y a aussi des blocs catch dans lesquels c'est vide et ça ne renvoie pas d'erreur. Alors, honnêtement, c'était voulu mais ça ne fait pas partie des bonnes pratiques. Donc, voilà, on voit qu'il y a déjà quelques améliorations à apporter. Alors, ça donne déjà une idée de la qualité du code. Alors, maintenant, ce que je propose, c'est de faire une revue plus visuelle du code. Donc, on va regarder le fichier original. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, à l'époque, on avait pour habitude de déclarer d'utiliser le mot-clé requires pour dire pour quelle version de PowerShell ou à partir de laquelle c'est compatible. Bon, ça n'est plus vraiment nécessaire de nos jours maintenant qu'on est en PowerShell 5.1 sur Windows qu'on peut déployer partout sur Windows 7 et plus. Alors, on voit qu'il y a immédiatement dans le script un blog d'aide. Bon, avec un paquet d'exemples. Ça, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a un bloc de paramètres fait un peu à l'ancienne où justement, ça utilise la déclaration de type mandatory, ça veut dire nécessaire, en utilisant le booléen vrai ou faux. Et on est obligé aussi, à l'époque, on était obligé d'utiliser du positional binding et de dire que, OK, cet argument, il est en première position et donc à la place zéro. Bon, alors là, tout est sur une ligne, ce qui n'est pas terrible pour la lecture. Après, on voit qu'il y a des fonctions avec le même genre de déclaration dans les blocs de paramètres. On voit effectivement les tests avec la variable nulle du mauvais côté. On voit aussi là, immédiatement, des erreurs grossières avec, en utilisant le mot-clé return. Alors, dans certains cas, ça peut être voulu, mais vaut mieux le fuir comme la peste. Ensuite, on voit dans les fonctions, là, on voit aussi qu'il y a le write-host qu'on vient de trouver. Il n'y en avait qu'un, ça tombe bien. On voit aussi dans les fonctions que ce ne sont pas des fonctions avancées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure begin process end. Bon, on peut continuer. Il y a d'autres fonctions avec des exemples. Alors, ce n'est pas mon code, c'est issu de ce lien. qui est sans doute mort. On vient de trouver le bloc try-catch qui est vide, dans lequel il n'y avait pas de renvoi d'erreur. Et donc, effectivement, il y a même un commentaire qui dit que c'est volontaire. Il y a une deuxième fonction qui fait l'inverse de la première, qui est converti en un SID. Et ici, il y a une fonction un peu obscure. Ça fait un peu mal aux yeux avec plein de jointures, un alias. Bon. ensuite, il y a une déclaration qui dit main, qui veut dire principale. Ce serait plutôt le début d'un bloc process sans qu'il soit réellement déclaré. On voit qu'on utilise la commande let testpass, mais sans passer des paramètres par le nom. donc, on teste par exemple l'existence d'une clé de registre et en réalité, ça pourrait être une valeur, ça pourrait être plein d'autres choses et on n'a pas dit quel type ce qu'on cherchait exactement. Ensuite, on voit qu'il y a un write verbose. Alors, malheureusement, dans ce script, comme il n'y a aucune commande let binding qui a été définie en entête, le write verbose, il ne va pas fonctionner. Donc, il y a un petit commentaire derrière pour forcer. On a l'impression que c'était plus utilisé pour débuguer qu'autre chose. On voit l'appel à la fonction convert to ntaccount. Là, on voit l'utilisation de variables, enfin, de command let, pardon, join pass, où là, par contre, on a déclaré l'ensemble des paramètres, etc. Ça, c'est plutôt positif. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici, dans le code, il y a une erreur absolument horrible, une erreur de logique qui va faire faire n'importe quoi au script dans certaines conditions. En réalité, tel que c'est déclaré ici, c'est faux. Alors, je vais montrer en quoi c'est faux. Je vais faire une petite démo. Donc, si je teste de cette manière, normalement, il va renvoyer vrai. effectivement, là, ça a l'air de fonctionner, c'est pour ça qu'on ne s'aperçoit pas de l'erreur grossière. Par contre, si je change de drive, et que je vais sur, par exemple, je descends et je navigue dans le registre via PowerShell, et que maintenant, je reteste mon chemin, eh bien, il ne le trouve plus. Il ne le trouve plus parce qu'il manque ici, juste derrière le hklm, il manque un anti-slash. pour lui dire que c'est à partir de là, donc il doit bien commencer à la racine, et à partir de la racine, il doit chercher software, et pas, en fait, là, potentiellement, il avait intercalé un autre software. C'est pour ça qu'il ne le trouvait pas. Donc, si je fais ça, ok, ça semble corrigé. Donc, d'ailleurs, je peux avoir changé, vous avez vu, je suis resté dans le répertoire software au niveau du registre. si je teste à nouveau, il va me dire que c'est faux, alors que je suis de nouveau sur le C, et si je remets mon anti-slash, là, par contre, effectivement, à coup sûr, peu importe l'endroit où on était, il va effectivement trouver la clé de registre. Alors, ensuite, il y a une manière il y a des commentaires à chaque ligne, c'est plutôt sympathique, ça donne l'idée générale de ce qu'était censé faire ce bloc ou ce bout de code. On voit la création d'objets et ensuite, l'ajout d'un objet dans un tableau qui a été initialisé sans doute plus haut. Ensuite, on voit que ça continue à balayer le registre, ça crée un nouvel objet, on voit ici l'utilisation de la méthode parse exact sur une chaîne de caractère. La chaîne de caractère, on ne la voit pas, mais c'est dans la propriété install date du registre. C'est une chaîne de caractère et on essaie de transformer un objet date mais malheureusement, on n'utilise pas de bloc try-catch et potentiellement, ça pourrait mal se passer donc ce serait peut-être bienvenu de gérer les erreurs à ce niveau-là. Ensuite, on voit l'utilisation de la fonction convertregistry.guid. Là, on voit qu'on crée de nouveau un tableau, qu'on fait une itération et qu'on ajoute dedans chacun des éléments. C'est une ancienne manière de faire, pas très élégante mais qui fonctionnait à l'époque en tout cas. On voit de nouveau qu'il y a un nul ici qui est au mauvais endroit. On voit par exemple de nouveau qu'au niveau de la méthode parseExact, il n'y a pas de gestion d'erreur. Là, il y a un bloc switch pour ajouter une propriété avec un addmember. On voit qu'il y en a plusieurs des addmembers. Ça n'a pas l'air très efficace et très élégant. On voit surtout dans le bloc switch qu'il n'y a pas l'utilisation du mot clé break qui permet de sortir du bloc switch et donc de gagner en performance et de ne pas passer dans toutes les conditions. Là, en réalité, il passe systématiquement. Il teste dans 2, il teste dans 1, il teste dans défaut même si ce n'est pas le cas. On perd un peu de temps. Là, on voit qu'on utilise une des fonctions qui était déclarée plus haut. Ça a l'air assez obscur. et puis on voit que c'est assez long sur une seule ligne avec un addmember. Ça commence à faire mal aux cheveux. Et puis au final, on voit qu'on ajoute en réalité tout ce qu'on a mis dans un tableau, on l'ajoute comme propriété sur un seul sur un objet plus global, on va dire, qui s'ajoute lui-même dans un tableau. et puis à la fin, dans la gestion du paramètre, on avait un choix super-cédit patch qui est un switch. Donc ça dit si c'est vrai ou faux. là, on voit qu'on déclare un tableau, qu'on fait une itération, qu'on teste sur nul mais du mauvais côté, qu'on ajoute ce qu'on a trouvé dans un tableau et qu'ensuite, on fait de nouveau un return qui n'est pas forcément opportun. voilà ce qu'on peut se faire comme idée en passant juste en revue comme ça un vieux script. Ce que je propose maintenant, c'est de voir comment on l'améliore. Donc là, j'ai fait pas mal de commentaires sur ce qu'on a vu et là, concrètement, comment on modifie tout ça. Il se trouve que Visual Studio Code est capable de comparer du code. Il faut faire une sélection et choisir l'autre fichier avec lequel on veut comparer. Donc, évidemment, j'ai dit que Requires c'est plus très à la mode maintenant qu'on est en PowerShell 5.1. Donc, dans l'étape 1, je l'ai retiré. Là, au lieu de faire un script, j'ai choisi de faire une fonction. J'utilise le mot clé fonction et puis je donne un nom qui respecte la nomenclature de nommage verbe, non. J'ajoute un recommended binding. Alors là, je l'ai ajouté un peu par réflexe. Ensuite, on voit que j'ai modifié des... Alors, comme c'est une fonction et plus inscrite, les points PS1 dans les exemples ne servent à rien. Je les ai retirés. J'ai revu un peu les exemples et déjà pré-corrigé certains des exemples. Ensuite, au niveau du bloc de paramètres, je l'ai éclaté sur deux lignes pour réussir à le lire. J'ai commencé à ajouter une structure dans le code. C'est-à-dire que je mets toutes les fonctions dans le... des fonctions d'aide qui vont être appelées dans la fonction principale dans le bloc begin. Ensuite, ce bloc begin, il est fermé ici quelques lignes plus loin, à la ligne 255. et commence évidemment le code principal et celui-ci vient se mettre dans le bloc process. Ce n'était pas nécessaire de le mettre dans le bloc process mais parce que le script n'accepte qu'un switch comme paramètre et pas un objet ou une quantité d'objets. Donc, il n'y a pas besoin qu'on fasse une itération dessus. Et puis, si on regarde à la fin, évidemment, le bloc process est fermé par une accolade. Il y a un bloc end et encore une dernière accolade pour la fonction. On va comparer la suite. Là, effectivement, le bloc le commande led binding qui est déclaré en entête était mal positionné. C'est-à-dire qu'il doit venir après le bloc d'aide. Donc, effectivement, c'est ce qui a été fait. Il a été déplacé après. Alors, le commande led binding, ça permet d'ajouter nativement à toutes les fonctions les paramètres communs, par exemple. Tout à l'heure, j'ai dit que le write verbose qui était à l'intérieur du code ne fonctionnait pas. Maintenant, le fait d'avoir utilisé un commande led binding dans la fonction va permettre de l'utiliser dès lors qu'on lui passe un paramètre commun qui est tiré verbose. Dans ce cas-là, il serait affiché. Ici, au niveau du bloc de paramètres, on voit que j'ai supprimé le fait qu'il y avait une déclaration comme quoi ce n'était pas nécessaire. Et la position, je l'ai également supprimée. Alors, quand on ne met pas de mandatory dans un bloc paramètre, effectivement, par défaut, c'est faux. d'où le fait que c'est inutile de le déclarer. Voilà ce qui a été fait entre l'étape 1 et l'étape 3. je vais comparer l'étape 3 et l'étape 4. Alors, là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai surtout... il y a beaucoup de rouge ici à droite et en réalité, j'ai supprimé l'ensemble des fonctions qui étaient dans le bloc Begin. Et il se trouve que j'ai trouvé sur un site web une manière bien plus élégante de faire cette conversion du GUID dans le registre. C'est quelqu'un qui proposait de faire de cette manière. J'ai trouvé ça absolument rapide, limpide, élégant. Donc, autant l'utiliser. J'ai enlevé l'affre-code qui était là avec les joins, etc. Donc, ça a été remplacé et ça fait exactement la même chose. Voilà. Je vais comparer... Alors, je n'ai pas l'étape 5 mais ce n'est pas très important. On va comparer la 4 et la 6. Alors là, effectivement, si j'ai supprimé l'ensemble des fonctions, ça veut dire qu'à un moment donné, à cet endroit ou quand je l'appelais une fois, ça veut dire qu'il faut quand même remplacer la fonction par du code. Donc là, qu'est-ce qui est fait ? En fait, on prend la chaîne de caractère et on transforme en... en compte. En un vrai objet. On transforme le SID qui ne dit pas qui c'est et c'est l'identifiant unique de la personne sur un PC ou dans un Active Directory et on le transforme pour trouver son nom, en fait. Voilà. on va voir. Alors, ensuite, on va comparer l'étape 6 à l'étape 7. Là, effectivement, j'ai corrigé l'erreur grossière en ajoutant un anti-slash. j'ai ajouté entre test-pass et le chemin dans le registre, j'ai utilisé le nom du paramètre complet qui est pass. Et puis, surtout derrière, j'ai dit que j'ai cherché un type container, donc une clé de registre. ensuite, on voit ici que je fais l'économie de la variable route et que je commence directement par un dire sur le chemin avec pareil en utilisant le paramètre pass et je redéclare i comme étant l'objet arrivant dans le pipeline. Donc voilà ce stade qui a été fait. On va comparer la 7 à la 8. Donc là, même esprit, au niveau du test-pass, j'ajoute le nom des paramètres, j'essaye d'économiser la variable patch. On commence tout de suite par un dire sur la clé de registre qu'on envoie dans le pipeline et sur laquelle on fait une itération avec la commande let for each object. je réutilise je réutilise la même variable k dans ce bloc process. Et là, par contre, je créais à l'époque un objet PS object et puis j'ai ajouté des propriétés et puis je le mettais dans un tableau et là, ce que je propose de faire, c'est d'ajouter plutôt un PS custom object parce qu'il y a moins à taper et tout de suite de mettre, déclarer ses propriétés et tout de suite les envoyer et les stocker dans le tableau. Voilà, donc il y a un peu moins de code à droite qu'à gauche, on va dire. Ensuite, on va comparer l'étape 8 à la 9. Alors, là, c'est le troisième test pass dans le code. C'est pareil, j'ajoute de nouveau la même chose, le même état d'esprit, de nouveau un dire, on fait l'économie de la variable product, on utilise toujours J. Là, par contre, au niveau du code, je me suis aperçu en fait que pour certains produits dans le registre, il n'y avait pas cette entrée et donc, c'est quand même intéressant d'ajouter un test pass et donc un bloc IF-ELSE et pour éviter les erreurs, que les erreurs s'affichent à l'écran et viennent polluer. et le code qu'on voit à la fin, c'est la clôture du bloc IF. Voilà. Alors, viennent les étapes plus difficiles. on va comparer la 9 à la 10. Voilà. Pourquoi c'est plus difficile ? bien, c'est à cause des ADMEMBER qui sont plus bas. Donc là, on va le positionner comme ça. Donc effectivement, à la place d'un PSObject, on utilise plutôt un PSCustomObject. là, les noms de variables ont été raccourcis. C'était bien de les nommer entièrement. Ça donne bien l'idée de ce que c'est derrière. Bon, après, effectivement, quand on n'utilise que trois lettres, c'est plus court, c'est pour les feignants, mais ça donne moins bien l'idée de ce que c'était. Donc là, on réutilise les mêmes, exactement la même chose. c'est là où en fait, j'appelle la nouvelle fonction. Donc c'est, le code n'a même pas changé en réalité. Et par contre, ce qui était fait en bas, où en fait, on lisait des propriétés et on faisait une itération dessus pour les stocker dans un tableau pour n'avoir que leur valeur, en fait, c'est fait, c'est réintégré directement à la création de l'objet PSCustomObject. De l'objet PSCustomObject. directement en tant que propriété. Bon, alors j'ai mis un petit commentaire pour se souvenir que, OK, c'est un bout de code. Alors, à la fin, qu'est-ce qui a été fait ? Oui, évidemment, on commence à pouvoir faire l'économie d'un des ad members. et on avance tout doucement. Je vais comparer l'étape 10 à la 11. Donc là, on continue. Donc, il y a de nouveau une itération. C'est... Donc, il y avait un switch, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez et deux ad members. Donc, ça faisait un peu beaucoup. Et ce que je propose, c'est plutôt de l'ajouter directement en tant que propriété dans lequel, ensuite, on fait la même itération. Donc, on se passe des variables all-product-patches. Ça nous évite aussi de mal tester avec le dollar nul. On n'utilise plus l'objet patch-object ni un ps-object. On crée directement un ps-custom-object. On utilise les mêmes propriétés. Et le bloc switch est carrément réintégré aussi directement en tant que propriété. Et puis, en réalité, le dernier ad member qui était totalement obscur et qui utilisait une fonction, une commande lettre, enfin, une fonction plutôt, qui est test match from match table. En réalité, le code a été grandement simplifié. Ou ça commence à être plus lisible et on a une meilleure idée de ce que ça fait. Je dois dire que quand j'ai repris le code quelques années après, j'ai eu du mal. Mais bon, là, cette manière synthétique, je pense que ça va être difficile de faire mieux. Donc, on a réussi à supprimer l'utilisation de l'ensemble des fonctions et on a supprimé l'ensemble des ad members et on a fait l'économie de quelques variables. ensuite, il ne nous reste pas grand-chose à faire comme modification dans ce script. Alors, il y a encore pas mal d'étapes, mais c'est parce que j'avais les moufles. Ça, c'est pas très grave. je vais comparer la 11 et la 12. Où, à la fin, quand on veut renvoyer les objets dans le pipeline, là, je fais l'économie de la création d'un tableau et je renvoie plutôt les objets directement dans le pipeline. Le test, il est fait correctement sur la variable nulle et on voit par exemple à droite dans le where object qu'on utilise effectivement le fait que la propriété super silide est déclarée comme un booléen. et donc c'est totalement inutile de tester si elle est vraie ou fausse. Puisque quand elle est vraie, c'est vrai. Évidemment, je supprime l'utilisation du mot-clé return qui, dans ces cas-là, ne sert pas et va plutôt faire des bêtises dans certains cas. Donc, à ce stade, j'avais lancé un PSCryptAnalyzer en pensant que j'étais au bout et on peut voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais on voit qu'il y a deux variables qui on a l'impression qu'il y a des moufles. Donc, moi, je ne l'avais pas vu tout de suite. Mais là, le PSCryptAnalyzer nous la montre immédiatement. il y a deux caractères qui ont été intervertis. Alors, il a l'impression que la variable n'est pas utilisée et en réalité, il n'y en a qu'une qui est utilisée et l'autre, c'est les moufles. On voit aussi qu'il y a encore un alias qui traîne. j'ai effectivement corrigé et on va pouvoir comparer l'étape 12 la version finalisée. Alors, effectivement, les moufles ici. Donc, le PSCryptAnalyzer s'est révélé très utile pour les détecter. Et à la fin, ici, dans le code, effectivement, le WHERE était un alias de la commandette et une fois qu'elle est déclarée, le PSCryptAnalyzer est content. Donc, voilà. Je propose de regarder maintenant, plutôt que côte à côte, ce que ça donne en réalité. Alors, j'ai remonté. Donc, voilà, on a une fonction, un bloc d'aide, pas mal d'exemples, le command-let binding qui est positionné correctement. on voit qu'il y a un switch qui est par défaut faux et qui n'est pas nécessaire de déclarer. Si on ne dit rien, c'est faux. On voit qu'il y a l'utilisation d'une fonction avec le lien que j'ai utilisé pour la créer. C'est sa source. Voici comment... Il reste un commentaire sur comment l'utiliser. On voit le bloc process, l'utilisation des paramètres pour la commande de test-pass, etc. Voilà, je vais scroller un petit peu. on voit qu'on a un code qui tient, où les lignes sont moins longues, où il y en a moins. Ça a l'air quelque part un peu plus limpide, plus facile à lire. Et quand c'est plus facile à lire, c'est aussi surtout plus facile à maintenir et à débuguer. donc il n'y a plus d'erreurs grossières. A priori, ça a l'air de respecter les bonnes pratiques. Le code a l'air plus court, mais ce n'est pas forcément... Enfin, il n'est pas nécessairement plus performant. En réalité, il l'est moins. Alors, ce que je propose, c'est maintenant de faire une démo, de voir un petit peu tout ce qu'on a fait et de commencer à l'utiliser. Donc, pour se faire une idée du nombre de caractères qu'on peut utiliser, la commande let mesure object. Et puis, on voit que dans ma version finalisée, j'ai 728 mots, seulement 236 mots, et 9275 caractères. Et on peut comparer à l'original. Donc, effectivement, on est passé de 390 lignes à 236, de 1126 mots à 728, de 12 000 caractères à 9000. Alors, ensuite, on va l'utiliser. pour l'utiliser, il faut la charger. Alors, c'est une fonction qui est déclarée dans le fichier PS1. Donc, je fais un point pour dire de charger comme si c'était un module. Là, en réalité, c'est un script. Donc, il vient de stocker ma fonction en mémoire que je peux l'utiliser. On peut voir ce que ça fait. comme je disais, c'est moins performant. Donc là, il recherche l'ensemble des fichiers MSI et l'ensemble des patches. Il va m'exposer l'ensemble des propriétés. Alors là, sur l'ordinateur sur lequel je suis. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que je suis sur un Windows 10 en version 17.03 que j'ai une installation de Windows qui a un upgrade vers la 17.09 qui n'a pas marché. Évidemment, il n'y a pas assez de place sur le disque puisqu'il n'y a que 3 gigas de libre. Après, si je vais dans la partie storage, effectivement, je vois que c'est sympa, on voit que mon disque est plutôt bien rempli. De ce qu'on peut voir, que le système occupe 38 gigas, on dirait qu'il y a des fichiers temporaires 36 gigas, on dirait qu'on pourrait supprimer les choses et qu'il y a encore 34 gigas d'autres choses qu'on pourrait peut-être supprimer. Et en réalité, il s'avère que dans les 34 gigas d'autres choses, ce sont ma machine virtuelle qui fait 23 gigas, puis sur mon C, j'ai un répertoire ADK que je n'aimerais pas supprimer. Donc, effectivement, on va faire l'économie d'aucun des 34 gigas. Mon système fait 36,8 gigas. Et puis, quand je clique sur les fichiers temporaires, en réalité, on voit que trois quarts, enfin, la très grosse majorité, c'est mon répertoire d'unloads sur lequel je n'ai pas trop, enfin, pas vraiment envie de supprimer quoi que ce soit. Donc, en réalité, je suis un peu bloqué et il ne me faut pas grand-chose pour réussir à passer la mise à jour 17.09. Donc, et puis, sur ce poste, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose d'installé à part Office, Firefox, l'ADK, etc. Alors, si j'utilise maintenant la fonction sur laquelle on a travaillé pour voir combien de fichiers MSP seraient potentiellement supprimés. potentiellement, on dirait que je vais économiser 21 gigas. Honnêtement, je ne pense pas économiser 21 gigas. Alors, il y a une raison à cela. c'est que de manière native, si je vais dans mon répertoire installeur, on voit ici que les fichiers MSP sont bleus et en réalité, il y a déjà eu une forme de compression MTFS. Donc, on voit effectivement la taille de certains des fichiers MSP. un mélange avec des fichiers MSI. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez l'ascenseur ici à droite, il y en a plutôt un gros paquet, d'où les 21 gigas. maintenant, potentiellement, il n'y avait que Office. Et donc, parmi ces 21 gigas, on peut voir si je les éclate sur les mois de l'année, voir combien ils pèsent à chaque fois qu'il y a des fichiers MSP Super CD. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Que j'ai Office 2016 depuis septembre 2016, que la première fois, il m'a installé 73 mises à jour et plus de 2 gigas. Ensuite, le mois d'après, un peu moins. On voit surtout qu'il n'y a pas le mois de novembre puisque, effectivement, j'ai passé les mises à jour de sécurité et comme elles ne sont pas super cédées, elles ne sont pas présentes. Ça semble logique. Donc, en fait, les 21 gigas sont répartis comme ça. Donc, il y a en gros, en moyenne, un peu plus d'un giga qui passe tous les mois en mise à jour juste pour Office 2016. Et là, ce ne sont que les fichiers MSP qui sont super cédés. donc qui ne sont plus utilisés, qui ne servent à rien et qui sont stockés dans mon répertoire c'est Windows Installer que je peux supprimer. Alors, en entreprise, j'ai effectivement utilisé ce bout de code déjà sur plusieurs centaines d'ordinateurs. on gagne rapidement des gigas en quelques secondes. Je vais vous montrer un peu comment je l'utilise en entreprise. qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un script qui, lui, accepte trois paramètres, un ordinateur cible, ça accepte un switch pour pouvoir utiliser le moteur de job natif de l'engin PowerShell. Et ça utilise le même paramètre pour montrer les fichiers super cédés. Avant de réaliser une action de suppression, je suis peut-être intéressé à voir potentiellement combien il supprimerait sur le poste. Par défaut, il va faire une suppression. Par contre, si je veux qu'il me montre d'abord, je suis obligé d'utiliser le switch. Alors, j'utilise le remoting. Voici comment j'utilise les paramètres qui sont passés au script. Il y a effectivement dans mon script bloc qui est passé à travers le remoting la fonction. Et si on va plus bas, voilà ce que je fais. On est toujours dans le script bloc. Et donc, si jamais j'ai utilisé le switch, il est passé dans le script bloc. et du coup, ça me renvoie un PS Custom Object avec le nom d'ordinateur. Ce qui peut être sympa de savoir sur quelle machine ça va tourner. Et puis, ça calcule la taille en giga de ce qui potentiellement supprimerait. Et puis, là, on voit ici comment j'utilise la fonction je prends tous les paquets locaux. C'est un tableau de paquets locaux. Et puis, je fais directement un remove dessus. Et puis, là, c'est la fin du script bloc qu'on a vu au début et en fait, l'automne Kerberos dans un domaine. Ça le fait par défaut, mais c'est aussi bien de le préciser. Voilà. Alors, je peux encore montrer ce que j'ai fait sur une machine de Windows 8. Donc, avant, il n'y avait effectivement que 4,68 gigas de livres qui peut être insuffisant pour faire un upgrade ou passer des nouvelles mises à jour. Et en utilisant et en supprimant les paquets locaux, effectivement, je suis retombé à 16 gigas de livres. Donc, en à peu près 10 secondes, j'ai libéré de la place sur la machine. Voilà. Puis, alors là, j'avais exporté la liste des... Alors, je vais vous montrer. il s'agit d'un post Windows 8 mais qui avait une version d'Office 2013. Alors, effectivement, on voit des dates 2015-2014. On voit qu'il y en a un paquet. Je vais scroller un peu plus bas. ça fait beaucoup de mises à jour pour Office 2013 au cours des trois dernières années. Et puis, on voit aussi qu'il y a un produit Adobe Reader 11 qui est installé. Et puis, à chaque fois, il y a 40 mégas de fichiers. chaque fichier MSP pour Adobe Reader qui est super CD fait dans les 40-50 mégas. Donc là, il y en a au moins une bonne dizaine. Et puis, il y avait une version de Silverlight installée. Pareil, chaque fichier MSP fait dans les 50 mégas. Voilà. Voilà comment gagner rapidement de la place. Alors, je voudrais quand même apporter une précision sur les types de fichiers MSI. Là, pour les différents produits qu'on voit, Silverlight, Adobe Reader, Office, ce sont des vrais fichiers MSI. C'est-à-dire que ça utilise la technologie MSI pour déployer les composants, les fichiers. C'est-à-dire que quand il y a un incident ou qu'il y a un problème, le moteur MSI de Windows est capable de faire un rollback. Donc, il fait marche arrière. Par contre, si on prend ce qu'on appelle un faux MSI qui n'est en réalité qu'une enveloppe dans laquelle l'éditeur stocke son propre installeur qui n'utilise pas la technologie MSI, eh bien, c'est au bon vouloir de l'éditeur. Il y en a certains comme Google Chrome par exemple. Alors, eux, quand vous utilisez la version MSI de Google Chrome, tous les mois, ils ne vous fournissent pas un fichier MSP. Ils fournissent un nouvel MSI qui est une enveloppe qui embarque leur propre installeur et qui déroule leur installation. voilà, j'espère que les explications sont claires. Oui, c'était très bien. On est arrivé au bout de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Personne ne m'a interrompu. Personne n'a osé. J'ai l'impression que tu as intimidé tout le monde un petit peu. C'est vrai ? C'est ça que j'ai l'impression. Ou alors, c'est la raclette qui est difficile à digérer. Surtout, oui, ça doit être ça. Il y avait une question, quelqu'un demandait sur GitHub, est-ce que tu allais mettre tous les fichiers de comparaison que tu avais mis ? Alors, en fait, je n'ai pas trouvé de moyens, j'imagine qu'ils parlent de cela, tous ceux qui s'appellent étapes. Exact. En fait, les étapes correspondent à certains un commit. Il me semble que l'étape 1, c'est le commit numéro 4. Ok. Maintenant, je peux relancer. On peut aller sur GitHub. Je disais l'étape 1, c'est le commit numéro 4. Le voilà. Là, effectivement, c'est exactement, ce que j'ai présenté, toutes les étapes, ce sont les commits avec les commentaires, quelques commentaires pour dire ce qu'on fait à chaque commit et à chaque étape. C'est ce qu'on a vu auparavant. donc oui, c'est déjà dispo sur GitHub. Cool. Il n'y a pas d'autres questions, mais est-ce que, moi j'en ai peut-être une, est-ce qu'il y a d'autres améliorations que tu as déjà en tête que tu aimerais rajouter sur ce script-là ? Alors, j'ai remarqué qu'il était moins performant que la version originale. Donc, potentiellement, il y a moyen de faire tourner de l'analyse pour savoir combien de temps il passe par ligne sur chacune des lignes. Il me semble que c'est un MVP qui avait proposé ce petit outil. donc ça permettrait de voir où potentiellement on peut gagner en performance. Après, oui, il y avait une amélioration. Alors, j'en ai pas parlé, mais... Revenons dans le script. Ça va peut-être être plus simple. Alors, il n'y a pas les blocs try-catch sur les... sur le... les... les... la chaîne de caractère qu'on essaie de transformer en objet dead time. Ça, ça pourrait être une amélioration à apporter. Après, potentiellement, dedans, dans le code, comme j'utilise pas mal de test-pass, il n'y a pas de gestion d'erreur et il n'y a pas vraiment de try-catch dans tous les sens, partout. je n'ai pas jugé que c'était nécessaire. Après, dis-moi, FX, tu as peut-être des idées d'amélioration. Ouais. Moi, comme je disais dans les commentaires, en fait, pour reparler des try-catch, moi, je mets toujours, toujours, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je mets toujours un try-catch global. Tout le temps. ça me permet d'attraper des erreurs auxquelles je n'aurais pas pensé, par exemple. Hormis si c'est des outils legacy, comme des vieux outils qui ne sont pas PowerShell et qui ne sont pas orientés objet, qui ne vont pas être capables d'être attrapés par le catch. Donc, il y a ça. Les autres choses, je dirais, il y avait des endroits où l'indentation n'était pas bonne, mais je n'ai pas regardé si la version finale, ça, c'est des choses qui me piquaient les yeux au début, mais comme je savais que tu allais l'améliorer au fur et à mesure. À un moment donné, il y a une des étapes que je n'ai pas présentées, en fait, c'est de l'indentation du blog process. OK. Sinon, ah oui. Après, si tu envoies... Non, là, c'est correct. Je regarde la dernière version, c'est bien. Les autres trucs que je dirais, que je mentionne souvent quand je fais des reviews, c'est que je vois certains endroits, tu fais des joint paths, c'est comme la ligne 140, par exemple. Attends, je ne sais pas, je n'ai rien. Oui. Tu fais un joint path de subkey, puis après, subkey, tu le réutilises 143, par exemple. Tu vois, moi, j'aurais fait un autre joint path, mais c'est moi qui est difficile, avec le child comme patch. Oui, exact. Je sais que il y a des gens, ils me diraient que je suis piqui, que je suis difficile avec ça. Mais à chaque fois que je joins deux choses, je fais toujours un joint path. Donc, j'aurais fait get child item, path, joint path, puis à l'intérieur, j'aurais fait l'opération entre le path et le child path. Oui, c'est vrai, tu as raison. Potentiellement, si on veut être strict et ne faire que des joint paths, oui, là, effectivement, ce n'est pas très bien fait. C'est la version fainéante. Oui, mais je fais ça souvent aussi, ne t'inquiète pas. Les autres trucs, je disais aussi dans les commentaires des verboses. Moi, d'habitude, je mets énormément de verboses. Donc, tu sais, par exemple, au lieu de, à la ligne 139, par exemple, tu as un commentaire, build domain subkey, là, je ferais un verbose à la place. Tu vois, 142, pareil. Oui, bon, en fait, comme il y a pas mal d'objets, moi, j'avais uniquement dans le premier bloc for each, j'ai un verbose pour dire, ok, je suis en train de travailler avec cet élément-là. C'est vrai que dans la suite du code, il n'y en a plus trop. Oui, c'est un choix personnel, c'est juste, moi, je préfère faire ça. Rien n'empêche, effectivement, comme tu dis, de les ajouter. Alors là, j'ai carrément oublié de supprimer il ne sert à rien. Du coup, comme il y a des commandes de letbinding, ça ne sert plus à rien d'avoir ce truc derrière, ce commentaire derrière la ligne ride verbose. Mais, ouais, je pense que c'est un choix personnel. Et puis, l'autre truc que je mettrais dans le verbose que j'ai déjà mentionné sur le chat, tu sais, je mets toujours le function name dans un verbose. Par exemple, ça ressemble à ça. Oups. Ça l'a mal copié, mais je ne sais pas si on voit le concept un petit peu. C'est que moi, à chaque fois que j'écris un message, je mets le nom de la fonction dans mon message. Ça fait que si j'ai plusieurs fonctions qui sont imbriquées l'une dans l'autre, tu sais, je peux suivre en regardant le verbose ou les logs où ça en est. En fait, il est dans telle fonction, il est sorti de la fonction, il est en train de rouler dans le main script. Ça, c'est autre chose que je fais aussi. Et puis, le dernier... Si tu as des choses qui sont imbriquées, des fonctions à différents niveaux, etc., plus tu descends dans les différents scopes, effectivement, ça peut être utile. Mais là, j'écris, j'utilise get variable, bla, 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 mais tu peux juste utiliser dollar, my invocation. Et le dernier truc que je dirais, c'est... Attends, j'avais un autre qu'en tête. Ah oui, les paramètres, comme je mentionnais tout au début du meeting. C'est juste que des fois, je vois, tu les mets, des fois, tu ne le mets pas. Où c'est un livre ? Attends, je réouvre ta fonction. C'est comme... À un moment donné, tu faisais new object quelque part et puis c'était pas précisé. Non, je ne fais plus. Il n'y a plus de new object. Ah, ici. Ouais. Ouais. Ouais, il faudrait dire type. Ouais, exactement. Type name. Là, il manque un type name. Exact. Ce genre de petites choses-là. Mais bon, à mon travail, ils n'aiment pas trop que je fasse des reviews parce que je suis assez difficile. Mais au moins, mais sur le long terme, sur le long terme, les gens sont contents. C'est que j'ai donné ces détails-là. Parce que, tu sais, ils reviennent plus tard dans leur code puis c'est déjà tout propre. C'est déjà... Ils ont moins de choses à maintenir. Mais c'est tout ce que j'ai à dire, je pense, pour l'instant. Non, c'est bien. Tu as raison. Il faut être rigoureux. C'est sûr que... Tu vois, là, c'est quelque chose que j'ai appris depuis 2012. Enfin, honnêtement, il y avait quand même pas mal d'erreurs grossières. Donc là, voilà. L'idée, c'était de montrer un peu comment tu peux améliorer... Ah oui, oui. Moi, j'aime beaucoup l'approche que tu as prise ici. C'est vraiment... Puis, comme tu le dis, tu es au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois. Quand tu reviens sur ton code, tu fais... Tu sais quand même... C'est qui qui a écrit ça, là ? Des fois, tu te dis... Mais presque honte. Ouais, tu as honte. Genre, pourquoi j'ai écrit ça ? C'est assez stupide. Mais bon, c'est comme ça... En faisant des erreurs qu'on apprend. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas avoir peur, c'est clair. Il ne faut pas avoir peur d'avoir son code évalué par d'autres. C'est comme ça qu'on apprend. Il y avait des questions... Je ne sais pas si les gens ont répondu au fur et à mesure. Est-ce vraiment un gain de performance à utiliser des petits noms de variables ? Non, il n'y a pas de gain de performance. Non, il n'y a pas de... On prend le nom de la variable. Moi, je suis d'accord avec toi, Robert, Bob. Moi, c'est ça que je fais. Je suis toujours assez explicite dans mes variables. Je préfère... Je pense toujours, en fait, à la personne qui va lire mon script après. Tu sais, je ne veux pas mettre ZZ... Je veux quelque chose d'explicite quand tu mets un nombre de variables. Bon, je ne sais pas si tu as vu. Le code original, il était quand même exagéré, codé. Il y a certains noms de variables qui avaient 20 lettres. Mais voilà, bon, après... C'est toujours mieux, je trouve, d'être explicite. Mais par contre, c'est sûr que... Tu as moins tapé. Oui, tu as moins tapé. Bon, il y a la tabulation qui aide, quand même, l'auto-completion. Mais c'est sûr que quand tu écris des longues variables, tu as aussi plus de chances d'avoir des erreurs. Donc, c'est comme là, on le voyait, quand tu avais roulé Script Analyzer, tu avais un double S, là, il te manquait un S. Mais bref. Ah, c'est super bien. C'est vraiment cool. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'on utilise cette script mode? Euh, strict mode, pardon. Toi, est-ce que tu utilises ça, Amin? Moi, j'utilisais au début, mais, enfin, honnêtement, moi, perso, je n'en rends plus l'utilité. Je n'aime pas trop qu'il y ait des scripts ou du code qu'il utilise et qu'il le force. Après, c'est, enfin, effectivement, c'est plus restrictif. Du coup, ça t'oblige à déclarer, par exemple, il me semble que tu es obligé d'initialiser l'ensemble des variables dans le mode le plus strict. Et donc, tu es obligé de dire oui, la variable, pas de chiffre à l'air, c'est un tableau. Et donc, au moindre truc qui n'est pas initialisé, il fait une erreur. À un moment donné, ça finit par agacer. Par défaut, le moteur PowerShell est plutôt tolérant. Alors, effectivement, si on veut gagner en performance, il faut essayer de comprendre comment fonctionne le moteur. Parce que, suivant les cas, s'il est tolérant, il doit faire des choses à notre place. Et donc, il perd du temps. Et donc, effectivement, si on apprend tout de suite à faire les bonnes choses, il va aller plus vite. Donc, oui, ça peut avoir son intérêt. Moi, perso, je n'en ressens pas le besoin, mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas l'utiliser. A priori, c'est là pour ça. C'est un choix personnel, si je trouve. Oui, oui. Mais moi, je ne l'utilise pas pour être honnête. Moi, j'utilisais au début, quand je dis au début, c'est PowerShell 2, donc c'est quoi, 2009, 2010, etc. Là, de nos jours, ces cinq dernières années, moi, je n'utilise plus trop. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Emin? Et puis aussi, je trouve, une façon d'apprendre à coder, une façon de s'améliorer à coder, c'est une, comme on disait, c'est de montrer son code à des autres personnes. Puis c'est aussi de participer à des projets, tu sais, comme Emin et moi, on a collaboré sur un module pour les MVP. Puis je trouve que c'était une super expérience. J'ai vu comment Emin codait, puis il a vu comment je codais, puis on s'est quand même complété un petit peu. Puis on se donnait du feedback l'un sur l'autre. Donc c'est aussi une excellente façon, je trouve, d'apprendre. Oui, c'est vrai, c'était une super expérience. Après, il faut quand même trouver un terrain d'entente. Ah, c'est sûr. Du coup, tu es obligé de discuter des points d'achoppement ou les choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Et oui, effectivement, du coup, le feedback, comme tu dis, il est riche. C'est plutôt sympathique. Au final, c'est une très bonne expérience. Oui, puis au bout, quand on t'argumentes sur le point que tu essaies de défendre, ça permet de t'auto-vérifier pour voir si tu as vraiment compris comment ta méthode ou comment le concept fonctionne. Donc, pourquoi pas, ça permet de valider ses connaissances. Ok, donc ça parle de choc-route. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. C'est vrai, j'ai l'action à l'ancien. Non, on décolle. Ok. Cool. Bon, je vais laisser peut-être une autre chance. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Emin ? sur le code ou sur les... Sur quoi tu travailles en ce moment, Emin ? Est-ce que tu as des projets actuellement ? Qui sont publics ? je travaille sur Windows 10. Ok. Donc, masterisation, déploiement, etc. Ok. Et puis, bien sûr, nos chers managers veulent que ce soit fait pour hier. Ouais, évidemment. Bon, après, Windows 10, c'est plutôt... T'es en migration permanente, t'as trois branches à gérer en même temps. Bon. Donc là, j'ai trouvé des choses incompatibles dans mon code ou des choses qui ont changé dans Windows où ce que je faisais avant ne fonctionne plus sur Windows 10. Après, je suis en train de regarder comment packager les Office 365 qui sont des modes click-to-run. Alors, c'est plus des MSI. Donc là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, pour l'instant, je suis plutôt en mode découverte. Ok. Cool. Et puis, je sais qu'à un moment donné aussi sur GitHub, tu avais travaillé sur des modules qui... Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais ça parlait... C'était relié à SysInternals. Puis, je sais que Lee Holmes aussi, il avait contribué. C'était quoi déjà ce projet-là ? Oui, c'est les Autoren. En fait, sur Windows, il y a un certain nombre d'artefacts qui sont utilisés par les malwares pour persister sur une machine. Donc, tout le monde a en tête la clé run dans le registre. Donc, évidemment, il y a des choses légitimes, mais évidemment, les malwares, quand ils peuvent, ils s'y mettent aussi pour être sûr que la prochaine fois que tu démarres ton ordinateur ou que tu ouvres ta session, le malwares, il soit de nouveau là. quoi. Donc, là, c'est, en fait, Mark Russinovich qui propose un binaire qui n'est pas open source, qui, effectivement, balaye, il me semble, maintenant, un peu plus de 300 points de lancement sur Windows. Et, moi, ce que je proposais, en fait, c'était de le faire uniquement en PowerShell. dans une fonction, enfin, dans un module, je sais, je ne sais plus. On peut regarder. J'ai posté le lien dans le chat. C'est un module, le PowerShell ? C'est un module, mais ça contient une seule fonction. Enfin, alors, il y a plusieurs fonctions à l'intérieur, mais il y a une grande fonction qui contient toutes les autres. Et, en fait, ça permet, du coup, de l'utiliser en remoting, etc. Alors, j'ai beaucoup de mal à suivre, en fait, les modifications qu'ils font. Parce qu'ils documentent quasiment rien et que c'est juste en comparant, en fait, d'une version à l'autre, les choses supplémentaires ou les choses en moins qu'ils scannent que je fais des modifications. Après, il se trouve qu'il y a une scanne pas tout. Donc, on va dire que Marc Rosinovitch, il n'a plus vraiment le temps de travailler dessus. Je pense que c'est d'autres personnes chez Microsoft qui le font. Et, du coup, il y a d'autres moyens de persister sur une machine qui ne serait pas attrapée par le binaire Microsoft ou par le module que j'ai qui fait plus ou moins l'équivalent des mêmes points de lancement. Alors, j'hésite à faire une branche de développement dans laquelle, en fait, j'ajouterai l'ensemble des autres points de lancement ou des tentatives qui seraient une version plutôt développement expérimental qui va plus loin que la version qui essaye de coller à ce que fait Microsoft. OK. Cool. Et donc, il y a, par exemple, un site. Il me semble que c'est celui-là. Voilà. N'importe qui peut contribuer s'ils veulent t'aider. Oui, bien sûr. Bon, alors, c'est pas mal téléchargé et pas mal utilisé dans la communauté on va dire infosec. Et puis là, par exemple, sur ce site, en fait, ils tentent de répertorier l'ensemble des manières de persister sur une machine, donc d'utiliser des points de lancement et puis ils font surtout de l'attribution et ils surveillent un peu les groupes et on classe les différents acteurs malveillants comme s'ils ont classé des éléments chimiques dans le tableau périodique. Et donc, là, par exemple, c'est un book on script qui utilise cette clé de registre pour faire la persistance. Bon, l'idée, c'est de contourner tous les mécanismes d'être silencieux, de passer sous le radar comme d'habitude. de pouvoir lancer des scripts discretos. Voilà. OK. Je vois qu'il n'y a pas que du Windows, donc ça a l'air plutôt sympa. Surtout que PowerShell maintenant est partout. Ouais, en plus, je pense qu'ils ont une API et je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un module qui permet de consulter ce site web directement dans PowerShell. OK. Ouais, tu sais vraiment que le bon, je t'en remercie beaucoup, Eamène. De rien. Et puis, ça sera le prochain meeting, ça sera dans deux semaines, il me semble. Le 6. Ah non, c'est la semaine prochaine. OK. Donc, mercredi prochain, on a un autre meeting avec Mathieu, je me souviens un peu de son de famille. Buisson, en effet. Sur la santé du code, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Moi, je vous encourage à venir. J'ai regardé un peu son blog, franchement, ça a l'air super. Ouais, ça a l'air pas tant. Cool. Bon, merci à tout le monde d'être venu et puis, merci encore, Émin, pour cette présentation. C'était vraiment cool. Il n'y a rien. À la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Merci, bye. Alors, il faut que je lâche la main, j'imagine. Donc, c'est déjà fait.